Salut à tous et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Tuto R6. Aujourd'hui, on s'occupe de la défense avec Lésion. Lésion est un défenseur qui nous vient en tout droit de Hong Kong. Il a 1 de difficultés pour 2 de vitesse et 2 de protection. Sa capacité spéciale est qu'il dispose de 8 Gu Mine. Ce sont des mines toxiques qu'il pourra balancer un peu partout dans la map et qui vont infliger des dégâts aux ennemis, les ralentir et donner l'information sonore. Par rapport à son équipement, en arme principale, on retrouve le 6-12 SD. Un fusil à pompe très particulier puisqu'il a un silencieux intégré. Il fait 35 de dégâts, c'est donc du coup par coup pour 6 balles dans le chargeur. Comme second arme principale, on retrouve le T5 SMG, un pistolet mitrailleur qui fait 28 de dégâts pour 900 de cadence de tir et 30 balles dans le chargeur. Arme très efficace puisqu'elle a beaucoup de cadence de tir mais quand même très peu de recul. Comme arme secondaire, on a le Q9-129, un pistolet semi-automatique, 60 de dégâts, du coup par coup 10 balles dans le chargeur, un pistolet très fort au niveau des dégâts et comme gadget, la gueule à des percussions ou alors les caméras blindées. Pour ce qui est des accessoires, au niveau du pompe comme d'habitude, le viseur au choix et on vous conseille le laser pour les tirs au jugé. Pour ce qui est de la SMG, au niveau du viseur, l'holographique. Pour ce qui est du canon, le compensateur pour réduire au maximum le recul horizontal. Quant au pistolet, comme d'habitude, le frein de bouche. Et pour ce qui est des gadgets, c'est au choix. La grenade à percussions pour favoriser la mobilité dans toute la map et faire les trous de rotation ou alors la caméra blindée pour avoir l'information sur les ennemis. A savoir qu'on vous conseille comme un principal, la SMG qui sera beaucoup plus efficace dans beaucoup plus de situations que le fusil à pompe. Comme on l'a vu en début de vidéo, les ions disposent de 8 goûts mines. Toutes les 30 secondes, une nouvelle goûte mine s'ajoute à son inventaire. Ça se présente comme ceci. Ça peut se lancer sur n'importe quelle surface lisse, en général le sol, et ça ressemble à ça. Au bout de quelques secondes, ça devient invisible à l'ennemi, à part s'il s'approche de trop près. Lorsqu'un ennemi se prend une goûte mine, il y a une information sonore et il perdra 4 points de vie toutes les 2 secondes, jusqu'à temps qu'il se l'enlève. A savoir que les ions disposent d'un icône pour repérer ses goûts mines. Attention, il ne peut pas aller trop loin, sinon on ne le verra plus. Voici ce qu'il se passe du point de vue du défenseur lorsqu'il se prend une gu. Elle s'active, on ne peut plus courir, et on perd 4 points de dégâts toutes les 2 secondes. Pour la retirer, il y a une animation qui dure quelques temps. Attention, les goûts ne se cumulent pas. Lorsqu'on s'en prend une, et qu'on s'en prend une deuxième dans la foulée, les dégâts ne sont pas cumulés, et il ne faut retirer qu'une seule goûte mine. Il est également possible de lancer le gadget directement sur l'ennemi. Il perdra 5 de dégâts au contact, et ensuite le gadget s'activera. Par rapport à ses counters, on retrouve Thatcher. Avec une grenade IEM, il peut les désactiver. Attention, au bout d'un certain temps, elle se réactivera. Les goûts mines sont aussi facilement destructibles avec un tir, ou alors un coup de cut. Twitch est également un counter de lésion. Avec son drone, elle peut détruire les goûts. Yana est également très efficace pour contrer les goûts. Lorsqu'elle active son gemini, elle peut passer à travers sans l'activer. IQ fait également partie des counters de lésion, puisqu'elle peut détecter les gadgets à travers et les détruire. Encore quelques petites choses à savoir. Lorsqu'une gu est posée, si deux ennemis sont côte à côte et activent l'agu, les deux prendront les dégâts. Et maintenant un petit tips, lésion est très efficace avec Frost. Si Frost pose son piège et que lésion pose une gu sur le piège, lorsque l'ennemi activera le piège de Frost, il mourra directement au contact de l'agu. Lésion prendra le kill et Frost aura l'aide. Lésion est particulièrement efficace pour contrer les rushs, notamment les shields. Parce qu'un shield aura l'obligation d'enlever sa gu pour ne pas mourir, et du coup, il deviendra visible à l'ennemi. Lésion est également efficace lorsqu'il s'agit de planter. Quand on se prend une gu, on ne peut pas planter. L'animation va d'abord enlever l'agu et ensuite, on pourra poser le deuxième morceur. On passe maintenant au test des armes. Comme première arme, on a le T5 SMG. Un pistolet mitrailleur à très forte cadence pour peu de dégâts. C'est une arme avec un recul plutôt gérable. Comme arme secondaire, on a le Q929. Un pistolet très efficace. Et comme gadget, la grenade à percussion. Très intéressante pour favoriser la mobilité. Comme seconde arme principale, on retrouve le 6-12 SD. Un fusil à pompe un peu particulier parce qu'il a un silencieux intégré. C'est un fusil à pompe qui n'a pas beaucoup de dégâts, mais qui peut enchaîner les coups. Puis ensuite, comme dans les gadgets, la caméra blindée. Qui, comme son nom l'indique, est blindée. Ce moyen de détruire, donner un coup de cut ou alors tirer sur le côté. Pour conclure, lesions est un agent plutôt intéressant, notamment pour le team play. Grâce à ses pièges, qu'il pourra disséminer un peu partout, il pourra donner l'information sonore à ses alliés et faire perdre beaucoup de temps aux ennemis. Au niveau de son armement, on est plutôt bien équipé. C'est un agent plutôt mobile, très polyvalent, qui peut se jouer sur site, en proxy BP ou alors en roaming. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire et à vous abonner. Et moi, je vous dis à bientôt. Pipisse. Arrêtez. C'est parti.